Bon matin avec les apportails, encore une fois très heureux de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes dans une série qui se nomme « Toujours » parce que tout a toujours rapport avec Jésus. On étudie le livre des actes des apôtres et on voit comment, au quotidien, dans cette pandémie, comment Jésus a rapport à nos vies. C'est le treizième message, c'est la fin de la première section. On a divisé le livre des actes en deux, donc la deuxième portion va être au retour des fêtes. Donc, treizième message, on termine avec le cycle de Pierre, donc c'est les récits avec Pierre comme personnage central. On termine également les récits qui sont centralisés sur l'Église de Jérusalem. Je te rappelle, acte 1-8 nous dit, Jésus a dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans le livre des actes, on voit le développement de l'œuvre de Jésus au travers de ces différentes sections. Et le chapitre d'aujourd'hui, on est au chapitre 12, nous terminons cette section de l'œuvre de Dieu à Jérusalem et on va reprendre avec les voyages missionnaires de Paul. Et le texte d'aujourd'hui, en fait, on voit un complot contre l'Église. En fait, les actes des apôtres enseignent comment Dieu protège les chrétiens des conspirations politiques et des complots humains. Et dans cette saison, dans cette pandémie, alors qu'on entend beaucoup parler de théorie du complot, le titre de mon message aujourd'hui est « La Seigneurie des complots ». Je l'ai souvent répété, une église n'est pas un zoo, c'est une bergerie où les pasteurs, on doit protéger les brebis, on doit confronter les boucs, on doit chasser les loups. Et depuis plusieurs mois au portail, ce qu'on veut faire, on veut vraiment enseigner l'ensemble de la parole de Dieu. Dieu ne veut pas se concentrer sur un élément. On travaillait très fort pour recentrer le peuple de Dieu sur Jésus. L'apôtre Paul a dit « Je n'ai jugé bon de ne savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Donc, on travaille fort pour être centré sur Jésus. Également, on a passé beaucoup de temps à justifier pourquoi nous avons obéi au gouvernement. Il y a des gens qui nous disent « Vous obéissez aux hommes ». En fait, non, on n'oublie pas aux hommes. Nous obéissons à la parole de Dieu. Pourquoi nous soumettons présentement au gouvernement? Parce que Romain 13.1 nous dit de se soumettre au gouvernement. Parce que Titois 1.1, Paul dit, rappelle aux chrétiens de se soumettre au gouvernement, à l'autorité. Parce qu'un Pierre 2.13 nous le demande. Parce qu'un Timothée 2.2 nous dit de prier pour le gouvernement afin qu'on puisse vivre en paix. Donc, c'est pourquoi, si nous n'avons pas de réunion, de rassemblement le dimanche, ce n'est pas par crainte des hommes, c'est par crainte de Dieu, c'est pour obéir à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on le fait à contre-coeur. Mais nous croyons qu'on ne peut pas choisir dans la Bible ce qui fait notre affaire. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Donc, dans cette pandémie, on a passé beaucoup de temps également à confronter toutes sortes d'enseignements. Les frères et les sœurs qui parlent d'une pseudo-pandémie, on le rappelle à un Corinthien 13.5 qui dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Dans cette génération où tout le monde soupçonne tout, le chrétien ne soupçonne pas le mal. On a passé beaucoup de temps également à parler avec nos frères et nos sœurs anti-masques en leur disant que le chrétien renonce à ses droits pour servir les autres. On a passé beaucoup de temps à expliquer qu'il y a un temps pour la désobéissance civile, il y a un temps pour dire mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes, mais présentement, je peux continuer de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. On a passé beaucoup de temps également à dire qu'il faut faire attention avant de dire que certaines personnes étaient un conspirateur. La Bible dit que le chrétien ne doit pas calomnier personne, qu'elle soit connue ou pas. On a passé beaucoup de temps à rappeler aux frères et aux sœurs que certaines théories sont vaines. L'apôtre Paul dit « Repousse les débats stériles qui créent des querelles ». Le serviteur de Dieu ne doit pas avoir des querelles. On a passé du temps également avec nos amis qui sont contre les vaccins et qui parlent de la marque de la bête en disant que à chaque nouvelle crise, on voit la marque de la bête. On l'a vu lors du H1N1, on disait que c'est la marque de la bête. On l'a vu avec la carte de débit, on disait que c'est la marque de la bête. On l'a vu avec la carte de crédit, on l'a vu avec les codes bar, le numéro d'assurance sociale. À chaque cinq ans, il y a une nouvelle marque de la bête et on dit « C'est important de retourner à la sobriété de la parole de Dieu ». Et ce que je veux faire ce matin, je veux rassurer les frères et les sœurs qui sont un peu inquiets par toutes sortes de complots. L'Église primitive, on voit dans l'acte 4, l'Église va dire que Hérode et Pilate ont comploté contre Jésus ce que Dieu avait prédéterminé d'avance. Donc, le chrétien est confiant parce qu'on sait qu'au-delà des complots, Dieu contrôle toutes choses, Dieu est souverain. Est-ce que je peux entendre un avalanche? Je veux voir un avalanche dans la main sur les réseaux sociaux. Ce que je veux faire ce matin également, je veux outiller des frères et des sœurs. Vous savez, les théories du complot frappent tout le monde. Nous avons tous une mère, un père, un beau-frère, un fils, une fille, un mari, quelqu'un qui propage toutes sortes de théories complotistes. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment t'équiper à la lumière de la parole de Dieu et je vais aller plus loin. Vous savez, il y a des gens qui m'écoutent et t'adhèrent à certaines de ces théories-là et je veux être un bon pasteur pour toi aujourd'hui. Je veux le faire avec grâce, je ne veux pas te manquer de respect, je ne veux pas te traiter comme un imbécile. Mais j'aimerais te ramener à la centralité de l'Évangile. J'aimerais que tu me donnes le bénéfice de t'enseigner. Et de la même manière que souvent, tu peux dire à certaines personnes, fais tes recherches, je te demande de faire tes recherches, de ce que j'enseigne aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que c'est vraiment la bonne nouvelle de Jésus? Donc, je te demande d'avoir la même diligence que tu demandes aux autres alors que je t'enseigne. Et je m'adresse à des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Mon but n'est pas d'argumenter sur des théories séculaires. Mon but, c'est de parler à des frères et des sœurs dans la foi et j'ose croire que le Saint-Esprit qui est dans ton cœur va illuminer la parole que je presse, qu'il a lui-même inspirée. Donc, sans plus tarder, on continue, on s'est laissé la dernière fois. Acte 12, versets 1 à 5. En ces temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il supprima même, par l'épée, Jacques, frère de Jean, donc un des deux apôtres. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il décida de s'emparer aussi de Pierre. Donc, vous voyez, il y a un complot là. C'était pendant les jours des pins sans levain. Après l'avoir pris et jeté en prison, il le fit garder par quatre escouades de quatre soldats chacune. Ça, c'est beaucoup. Décida à le faire comparaitre devant le peuple après la Pâque. « Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. » La première chose que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que les complots ont toujours existé. Ici, on voit un complot du roi Hérode avec les leaders religieux juifs de l'époque contre l'Église. En fait, il y a plusieurs Hérode de la même famille dans la Bible. Ce sont tous des complotistes. Quand on regarde Hérode le Grand, c'est lui qui a comploté pour tuer les bébés à Bethléem, qui était le grand-père du Hérode qu'on a dans notre texte. Un des fils d'Hérode le Grand, c'est Hérode Antipas. C'est lui qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. C'est lui également qui s'est moqué de Jésus lors de son procès. Et l'Hérode qu'on a, qui est Hérode Agrippa, c'est le neveu de ce Hérode Antipas et c'est le petit-fils d'Hérode le Grand. Et on voit qu'il marche dans les traces de sa famille. C'est quelqu'un qui magouille pour plaire aux Romains. C'est quelqu'un qui va arrêter les leaders de l'Église pour plaire aux Juifs. Et lorsqu'il voit qu'il tue Jacques, qu'il décapite Jacques, qu'il voit qu'il a la faveur du peuple, qu'il voit que c'est populaire, que c'est ce que les gens veulent, il fait arrêter Pierre. Il le fait arrêter dans la semaine des Pins sans levain. C'est pendant cette semaine, on ne pouvait pas avoir de procès et on ne pouvait pas rendre un verdict. Donc, son but, c'est de le garder, de le faire moisir. Et immédiatement, à la fin de la semaine festive, c'est de lui donner un procès populaire. Donc, en fait, c'est un grand spectacle, c'est un show pour le tuer. Et donc, ici, on voit un complot incroyable. Et une des choses qu'on réalise aujourd'hui, c'est que les complots n'ont pas, ne datent pas d'hier. Et lorsqu'on parle de théorie du complot, on parle de quoi? Souvent, on va parler de complotistes, de conspirationnistes. Et je sais que mes amis qui adhèrent à cette idéologie n'aiment pas ça. Mais voici la définition, puis mon but, encore une fois, avec respect, c'est simplement de pouvoir établir un pont et de pouvoir voir comment tout ça a rapport avec Jésus. Donc, l'idée de base derrière la théorie du complot est la suivante. C'est qu'on croit qu'il y a un groupe de personnes puissantes qui complotent, qui conspirent secrètement en vue d'établir un gouvernement mondial pour asservir l'humanité. Généralement, c'est le dénominateur commun. Petite parenthèse, Jésus, dans Matthieu 24, donne les signes de la fin des temps. Le gouvernement mondial ne se retrouve pas là-dedans. Je veux juste dire qu'on fait beaucoup de cas du gouvernement mondial. Je défie quiconque de retrouver des références explicites dans la Bible qui parlent que le gouvernement mondial est un signe de la fin. Je ne dis pas que ça va arriver ou pas. Je dis simplement que c'est très, 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 très secondaire dans l'enseignement biblique. Je reviens. Quand on parle de théorie du complot, on parle de toutes sortes de choses. Et évidemment, il est fort probable que tout le monde qui m'écoute adhère, sans le savoir, à une théorie du complot. Une théorie du complot, c'est une croyance qui est non vérifiée, qui est non confirmée par une autorité légitime reconnue. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça veut juste dire que ce n'est pas confirmé. On va de, par exemple, une des théories les plus farfelues, c'est les reptiliens. Tu sais qu'il y a des gens très intelligents qui croient que les puissants de ce monde descendent d'une race de reptiles évoluées qui ont pour but de contrôler la planète Terre. De l'autre côté, quelquefois, il y a des complots qui sont très, très réalistes et qui se sont avérés confirmés. Par exemple, lorsque les Américains ont envahi l'Irak en parlant d'armes massives, il y a eu une enquête qui a été faite aux États-Unis qui a révélé que finalement, c'était un complot dans le but d'envahir l'Irak. Mon point ici n'est pas de débattre de chaque théorie, c'est simplement de te présenter un éventail pour pouvoir comprendre ce qui se passe présentement, d'où ça vient et comment on peut revenir à Jésus. Le complot le plus connu probablement, c'est John F. Kennedy. Donc, certains vont dire qu'il y a un complot, certains vont dire que c'est les communistes qui l'ont tué, d'autres vont dire que c'est la CIA, d'autres vont dire que c'est Fidel Castro, d'autres vont dire que c'est le lobby gay, d'autres vont dire que c'est la mafia, etc. Il y a des gens intelligents qui ne croient pas que l'homme a vraiment marché sur la Lune, qu'on croit que c'est une mascarade du gouvernement américain pour devancer les Russes durant la guerre froide. Il y a des gens qui croient aujourd'hui encore que la Terre est plate, que les images qu'on voit sont trafiquées. Il y a des gens qui croient que ceux qui dominent le monde présentement, c'est les francs-maçons. Certains ne croient pas que le 11 septembre est une attaque terroriste. On pense que c'est le gouvernement américain qui a organisé ces attaques pour justifier le fait qu'on enlève des libertés individuelles. Lorsqu'il y a des fusillades dans les écoles, certains lobbies des armes à feu américains vont dire que c'est arrangé justement pour leur retirer des acquis. Depuis 50 ans, il y a un débat. Est-ce qu'on pourrait procéder à la fluoration? Est-ce qu'on pourrait mettre du fluor dans l'eau, des aqueducs des grandes villes? Et ça fait 50 ans qu'on dit non parce qu'on a peur que les communistes viennent contrôler les populations occidentales. Certains croient que l'été, lorsque tu vois des traces dans le ciel suite aux avions qu'on appelle les chemtrails, en hébreu, certains vont dire que les gouvernements empoisonnent présentement les populations. Certains vont dire que le réchauffement climatique est un complot, une théorie du complot, qu'on avance ça pour, justement, pour des lobbies pour faire de l'argent. Il y a une théorie présentement du grand remplacement. Il y a des gens, puis il y a des chrétiens qui croient ça, qu'il y a un complot d'immigration pour remplacer la population blanche par une population multiethnique. Certains vont dire que le 5G, la nouvelle technologie Internet, sert à affaiblir notre système immunitaire pour nous rendre malades, notamment dans ce temps de coronavirus. Donc, on est plus malade, on a besoin de plus d'un vaccin. Si on a besoin d'un vaccin, on est plus dépendant. Et je pourrais continuer. Vous avez entendu parler du Pizzagate? Il y a des gens qui croient que certains politiciens américains sont des satanistes pédophiles et quelqu'un, à un moment donné, s'est présenté dans une pizzeria croyant que dans le sous-sol, des enfants étaient retenus comme esclaves sexuels. Il est arrivé avec sa mitraillette, il a tiré partout pour se rendre compte qu'il n'y avait même pas de sous-sol. On pourrait continuer. QAnon, vous avez entendu parler dans les médias, on croit qu'il y a un combat spirituel entre Trump et ce qu'on appelle le « deep state ». C'est-à-dire aux États-Unis, ce serait de l'élite dirigeante qui est là, donc qui est une élite obscure qui contrôle toutes choses. Et on croit qu'il y a un combat entre Donald Trump et eux. C'est pourquoi, d'ailleurs, on dit que les élections sont truquées et on les répète. Dernièrement, c'était le cas, mais il y a quatre ans, on l'a dit. Il y a huit ans, on l'a dit. À chaque fois, pourquoi? Parce que ça dépasse. Ça dépasse la politique. Présentement, certains parlent d'un grand « reset » où on pense que cette crise a été créée pour asservir la population et établir une domination mondiale. Certains vont parler qu'un des dirigeants, c'est Bill Gates. On va parler d'une élite juive. Je pourrais continuer. Voici mon point. Je ne veux pas débattre de chacune de ces théories. En fait, j'ai beaucoup de compassion pour mes frères et mes sœurs attirés par les théories du complot. En fait, derrière cet attrait se cache un désir de donner un sens au chaos. Alors que nous vivons crise par de ces crises par de ces crises, souvent, les complots nous permettent de donner un sens. Mais mon ami, le sens au chaos ne se trouve pas dans le conspirationnisme, mais se trouve dans le christianisme. Lorsqu'on fait un casse-tête, si on fait un casse-tête d'une manière spontanée, on peut tenter de mettre des morceaux ensemble. À la limite, on peut réussir à créer quelque chose. Mais la seule manière de donner un sens à un casse-tête, c'est de regarder l'image sur la boîte. La seule manière de donner un sens à toutes ces crises et au chaos de 2020, c'est de regarder à Jésus, en qui tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Deuxième chose, je comprends la suspicion de certains frères et sœurs envers le gouvernement et les médias. Vous savez, certains parlent d'une théorie du complot. En fait, il y a une théologie. La Bible dit que oui, quelquefois, les autorités et les médias ne sont pas fiables. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle le monde. Le monde. Ce monde est sous l'emprise du Satan. Satan se sert de la politique, de l'économie, de l'éducation, du divertissement et des médias pour bâtir un système planétaire hostile à Dieu caractérisé par l'individualisme, le matérialisme, le sexisme, le racisme, l'athéisme, le paganisme. Je l'ai souvent dit, c'est comme, c'est Pastor Claude Hout qui donne cette illustration, c'est le pécode qui est dans le pot de cornichons, il est dans le vinaigre, tu sors le pécode du pot de cornichons et il continue de sentir le vinaigre. Nous mijotons dans le vinaigre de ce monde. Et oui, il y a un complot satanique, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est une réalité, ce n'est pas surprenant, il y a des gens accrochent partout, la Bible appelle ça le monde. Et lorsqu'on voit des grandes idéologies, comme présentement, bon, il y a une loi au provincial, au fédéral contre les thérapies de conversion. Et en fait, ça va plus loin, c'est même sur l'identité sexuelle, c'est-à-dire un enfant de 6 ans, un garçon de 6 ans qui dit, mais moi je suis une fille, un pasteur ne pourrait pas lui dire, on va attendre, on va prier, regarder avec les parents, on va aller chercher de l'aide. Non, on doit l'accepter comme ça. Pourquoi la politique s'en mêle? Parce que ça fait des années que l'idéologie est à l'université, elle est passée dans les médias, elle est passée dans le divertissement et maintenant elle passe dans la politique. Donc, il y a un système anti-chrétien qui prend place, ce n'est pas nouveau. Maintenant, j'aimerais juste dire à mes amis qui sont attirés par ces théories du complot, souvent on croit qu'il y a un complot contre la vérité. Mon ami, tu n'es pas un victime de ce complot, tu es un artisan de ce complot contre la vérité. La Bible dit que l'être humain pécheur retient la vérité captive. La vérité, lorsque Jésus dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. La vérité, ce n'est pas de révéler tout ce qui est croche dans le monde. La vérité n'est pas une chose, la vérité est une personne, c'est Jésus qui a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce que notre monde a besoin, c'est de vérité, mais pas la vérité sur un site obscur sur YouTube, mais la vérité de Jésus qui règne dans ta vie. Et regardez la réaction de l'Église. Alors qu'il y a un complot qui prend place, qu'est-ce que fait l'Église? Mais l'Église priait avec ferveur. Le mot avec ferveur, on le retrouve une autre fois dans le Nouveau Testament et c'est Jésus. Lorsque Jésus dans le jardin de Getsemane, c'est le même mot, il priait avec ferveur. En fait, l'Église priait comme Jésus. Je vais être honnête avec vous. Il y a des gens qui me reprochent, qui me reprochent mon inaction. Il y a des gens qui me reprochent d'être apolitique. Savez-vous quoi? Pourquoi je suis apolitique? Pourquoi au portail nous sommes apolitiques? Je vais te dire pourquoi. Parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus a dit « Cherchez premièrement mon royaume et ma justice et toutes choses seront données par-dessus. Je ne recherche pas un royaume politique, je recherche le royaume de Jésus. » Il y a deux peuples. Il y a deux réactions différentes. Il y a le peuple non-chrétien et le peuple chrétien. Il y a une différence et le problème souvent, c'est que dans toutes ces idéologies, c'est qu'on fait des alliances avec des non-chrétiens. La Bible dit « Ne vous mettez pas sur un attelage disparate avec les non-chrétiens. » Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de relation. Ça veut dire de ne pas faire d'alliance idéologique. Lorsque, par exemple, si tu prends une calèche et tu mets un cheval et tu mets une chèvre, est-ce qu'on s'entend que ça va aller clac, 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 clac. C'est ce qui arrive avec les théories du complot présentement. C'est clac, 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 clac. Pourquoi? Attelage disparate. Pourquoi? Est-ce que je ne fais pas des revendications politiques constamment? Parce que, non seulement, nous sommes un peuple différent qui appartenons à un royaume différent avec un roi différent, un président différent, mais nous avons des armes différentes. Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes n'étaient pas dans les pétitions, revendications, puis je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, mais l'Église primitive était d'abord dans la prière. Elle savait que l'arme la plus puissante n'était pas la dénonciation sur Internet, mais c'était la prière. Donc, en fait, au portail, ce n'est pas qu'on n'agit pas, c'est qu'on agit très différemment. On préfère agir dans le spirituel que d'agir dans le sociopolitique. C'est John Piper qui dit « La prière est un walkie-talkie en temps de guerre, pas un intercom domestique pour améliorer notre confort. » Une des choses que j'aime de l'Église de portail, c'est que dans cette saison, alors que des églises sont divisées, alors que des églises sont entraînées à tout vent de doctrine, l'Église de portail est en prière, l'Église de portail est sobre, l'Église de portail est focus, les membres de l'Église de portail sont centrés sur Jésus, l'Église de portail prie avec ferveur. Pourquoi? Parce que c'est ça notre véritable arme. Et regardons comment Dieu intervient ensuite. Verset 6. Hérode allait le faire comparaitre cette nuit-là, Pierre lié de deux chaînes étant endormi en deux soldats, tandis que devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et lui dit, « Lève-toi vite! » Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Il le fit. L'ange lui dit, « Mets ton vêtement, suis-moi. » Il sortit le suivi. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle. Il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passées la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qu'ils donnent sur la ville. Elle s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue et où l'ange s'éloignait de lui. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce qu'attendait le peuple juif. » En fait, il dit, « Dieu m'a délivré du complot. » Et la deuxième vérité éternelle que les actes des apôtres nous enseignent, c'est que Dieu est souverain sur les complots humains. Dieu est souverain sur les complots humains. Le complot contre Pierre n'empêche pas de dormir. Les conspirations n'empêchent pas Pierre de dormir. Regarde, c'est sa dernière nuit. Il sait que le lendemain matin, Hérode va le faire comparaître et va lui couper la tête. Qu'est-ce que Pierre fait? Il dort. Il dort. Plus encore, Jésus avait prophétisé à Pierre et lui a dit, « Un jour, tu vas mourir, martyre pour ta foi. » Pierre aurait pu, moi, à la place de Pierre, je me serais dit, « C'est le moment. » C'est clair. J'ai une parole de Jésus. Mais non, ce n'était pas le moment. Mais Pierre est calme. Ce qui différencie un chrétien de non-chrétien, c'est qu'on ne va pas s'inquiéter. Nous ne nous inquiétons pas. Pourquoi? Parce que nous faisons connaître à Dieu nos besoins dans la prière. Pierre, pourquoi Pierre était calme? Parce qu'il savait que Dieu est souverain. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on a un petit chaton. Voici la première illustration de plusieurs milliers qui s'en viennent. Une des choses que tu réalises avec un petit chat, c'est que lorsque tu veux le prendre et que le petit chat ne veut pas, tu peux te battre, mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de chrétiens qui tentent un peu de maîtriser la volonté de Dieu. puis la chose la plus efficace avec un chaton, c'est de lâcher prise puis de le laisser venir à toi. Évidemment, je ne compare pas Dieu à un chaton, Jésus, le lion de Judas. Mais des chrétiens nous doivent apprendre à lâcher prise. La volonté de Dieu va s'accomplir. Dieu dit, Ésaïe 48, « Je ferai ce que j'ai décidé. » Aucun complot, aucune conspiration, aucune manigance, aucune magouille ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dort sur ses deux oreilles. Non seulement il sait que son Dieu est souverain, il sait qu'il est un enfant de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un jour, lorsque mon fils était plus petit, il vient me voir et il me dit, « Papa, il y a un problème dans l'autobus, le chauffeur d'autobus n'est pas gentil avec moi. » Je lui demande ce qui se passe et il me dit, « À un moment donné, avec mes amis, j'ai été tannant, il nous a séparés, mais depuis ce temps-là, il n'est pas gentil. » Je lui dis, « OK. » Donc, moi, je demande à mon fils d'obéir aux autorités. Je lui dis, « En attendant, toi, tu continues de faire ce qu'on te demande de faire. » Donc, tu te soumets au chauffeur d'autobus. Dans l'autobus, c'est lui le patron. Mais j'ai été voir le chauffeur d'autobus le lendemain. Lorsque j'ai été le voir, je lui ai dit, « Écoutez, moi, j'enseigne à mon fils à se soumettre aux autorités. Moi, j'enseigne, lorsque mon fils a présenté le conflit qu'il avait avec vous, je lui ai dit à mon fils, tu te soumets au chauffeur d'autobus parce que c'est lui l'autorité. C'est important. » Je lui dis, « Maintenant, cela étant dit, si vous êtes une mauvaise autorité, si vous êtes méchant, si vous n'utilisez pas votre autorité correctement. Maintenant, ce n'est plus avec mon fils que vous avez un problème, c'est avec moi que vous avez un problème. Parce que moi, je demande à mon fils de se soumettre à vous et si vous ne faites pas votre job, maintenant, on a un problème ensemble. Mes amis, la Bible nous demande de se soumettre au gouvernement. Si le gouvernement ne fait pas sa job, Dieu va s'arranger avec le gouvernement. Ce n'est pas à nous, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est vrai pour toutes les autorités, c'est peut-être un patron et nous sommes dans un monde pécheur où il peut y avoir de mauvaises autorités, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et Pierre sait également que Dieu a la capacité de transformer les complots en bien. Lorsque Joseph, les frères de Joseph ont comploté contre lui et Joseph va dire à la fin, puis on a ça dans Genèse 50, le verset 1-20, il va dire, vous aviez comploté le mal contre moi mais Dieu l'a transformé en bien. Présentement, il y a un nouveau mot qui est apparu depuis quelques années et ce mot, en anglais, c'est « spoiler ». En français, c'est « divulgacheur ». Un divulgacheur, c'est lorsque, par exemple, il y a une série ou un film et c'est quelqu'un qui va te gâcher la fin en te révélant la fin. Donc, il te gâche le film, il te gâche la série en te disant « voici ce qui va arriver ». Maintenant, j'aimerais juste dire « spoilers, alertes ». Vous voyez que mon anglais est super bon. « Alertes » ou « divulgâchage ». Voici la fin de l'histoire. Alors qu'il se passe plein de choses dans le monde, il peut y avoir « Jésus gagne ». J'ai lu le livre, « Jésus gagne ». Donc, je veux juste dire à mes amis, à mes frères, je te donne un conseil pastoral, respire par le nez. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Et je répète, Jésus règne. Et Pierre dort en paix parce qu'il sait que Jésus règne. Et je continue. Et là, c'est le passage le plus drôle du Nouveau Testament selon moi. Verset 12. « Quand il eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courait annoncer que Pierre était là à la porte d'entrée et lui dire, « Tu es folle. » Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Eux disaient, « Mais non, c'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, leur fit signe de se taire. Il leur racontait comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison et dit, « Annoncez-le à Jacques et au frère. » Puis il sortit et s'en allait dans un autre lieu. Petite parenthèse, le Jacques est ici, c'est le frère de Jésus. L'autre Jacques qui est mort précédemment, c'est un des apôtres, le frère de Jean. Maintenant, lorsqu'il y a eu la persécution, l'apôtre Pierre était amené à faire la mission. Celui qui a pris le leadership, celui qui est devenu le pasteur principal de l'Église de Jérusalem, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui a écrit un épître, l'épître de Jacques. Mais voici ce qui prend place ici. Oui, il peut y avoir des complots et comme je l'ai dit, je ne veux pas débattre de chaque élément. Ça va être stérile. Je veux simplement dire que la foi du chrétien triomphe des complots. Un Jean 5.4 nous dit que la victoire qui triomphe sur le monde, c'est notre foi. Ce qui te rend victorieux, ce n'est pas que tu as de l'information que d'autres n'ont pas. Ce n'est pas que tu as compris ce que d'autres n'ont pas compris. Ce qui te rend victorieux, c'est ta foi. Maintenant, écoute-moi bien. Si ta foi ne triomphe pas des complots, des complots triompheront de ta foi. Pourquoi? Parce que l'ensemble de ces théories du complot sont épuisantes. Elles sont épuisantes. À la longue, c'est épuisant. Si ta foi ne triomphe pas des complots, les complots vont triompher de ta foi. Nous avons tous entendu cette histoire. À l'intérieur de nous, il y a deux chiens. Je vais parler à mes amis qui sont attirés encore une fois par ces théories du complot. Je sais que pour toi, à chaque fois que je dis théorie, ça te dérange parce que pour toi, c'est un fait. On ne va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Il y a un effort. On jase. À l'intérieur de toi, il y a deux chiens. Il y a le chien du conspirationnisme et il y a le chien du christianisme. Ces deux chiens vont se battre. Le chien qui va gagner, c'est le chien que tu nourris le plus. Le problème, mon ami, c'est que tu passes plus de temps à nourrir le chien du conspirationnisme par les mauvaises nouvelles plutôt que de nourrir le chien du christianisme par la bonne nouvelle. Les chrétiens sont définis par la bonne nouvelle de Jésus, pas par les mauvaises nouvelles du complot. si tu ne te ressaisis pas, les complots vont venir à bout de ta foi. Pourquoi? Parce que les crises épuisent la foi des chrétiens. Frère Sard, du portail, on pense qu'on a une dure année. Regarde l'Église de Jérusalem. Relis le chapitre 1 à 11. 1 à 11, tu vas te rendre compte qu'eux ont une dure année. Et oui, les crises épuisent. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des situations, c'est un peu comme lorsqu'on a des économies en banque et qu'il arrive un imprévu, on sort de l'argent et à un moment donné, le frigo explose, on doit remplacer le frigo, la voiture ne fonctionne pas, on doit remplacer la voiture, on a oublié, il y a l'anniversaire de la grand-maman, il faut acheter un cadeau. Et à un moment donné, tu piges, tu piges, tu piges dans tes économies et à un moment donné, il ne reste plus d'économies. À force de piger dans notre foi pour s'adapter dans ces temps difficiles, on se retrouve présentement en novembre, décembre. Beaucoup d'entre nous, notre foi est épuisée, elle est fatiguée. Et l'Église de Jérusalem, sa foi, elle est fatiguée. Puis une des choses qu'on voit, encore une fois, ces gens subissent des complots. Puis une des choses qu'on se rend compte, c'est que les théories du complot nous déconnectent de la vraie vie chrétienne. Regarde, Pierre arrive à la porte. Rod, oui, c'est Pierre. « Ah! » Et ça va voir les autres. Pierre, il est là, Pierre, il est là. En fait, la base, souvent, on est tellement dans la théorie qu'on oublie la base de la vie chrétienne. C'est simple, ouvre la porte. C'est simple, tu n'as pas besoin d'un cours, d'un séminaire. Ouvre la porte. Non. Tellement, dans une bulle tellement déconnectée que les choses élémentaires, elles passent à côté des choses élémentaires. Beaucoup de chrétiens présentement sont tellement déconnectés qu'ils passent à côté de la base élémentaire de la vie chrétienne qui est « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Frère, sœur, est-ce que c'est ça qu'on fait présentement? C'est simple, ouvre la porte. Une des choses pourquoi les théories du complot épuisent, c'est qu'elles nous rendent durs envers nos frères. Rod vient leur dire « Pierre est à la porte! » Qu'est-ce qu'on lui dit? T'es folle. T'es folle. Voyons. Elle arrive, elle vient donner un témoignage et encore, on est durs avec elle. Présentement, ce qu'on réalise, c'est que tous ces débats nous rendent durs. La Bible parle beaucoup de douceur, de gentillesse. Nous sommes durs. Moi, je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile d'être doux. Mais nous avons besoin que Dieu nous donne de la douceur dans ces temps durs. Mais nous sommes durs les uns envers les autres. Elle dit « Pierre est là, Pierre est là » et on dit « T'es folle. Arrête de parler puis viens prier. » Elle dit « Mais on prie pour que Pierre soit délivré. Il est délivré. Ferme ta boîte puis viens prier. » C'est un non-sens. On est dans un temps comme ça. Voyez-vous, l'Église aussi, sa foi était fatiguée. Les théories du complot nous font douter de la vérité de la parole de Dieu. Lorsqu'on a dit « Pierre est là. » Ce qu'on pourrait dire et je contextualise, l'Église va dire « Fake news. » C'est pas vrai. « Fake news. » Non, non, Pierre. « Fake news. » Et dans cet art de fake news, alors qu'on remet en question toutes les nouvelles puis ça prend un esprit critique, je veux avoir de la nuance, mais voici ce qui arrive. Il y a des chrétiens qui sont tellement en train de remettre en question continuellement tout ce qu'ils entendent qu'ils en viennent à remettre en question la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu développes des réflexes de suspicion, de suspicion, de suspicion, de suspicion et tu s'en viens même à faire ce que le diable a fait. La première tentation qui est très présente de cette pandémie, c'est « Dieu a-t-il réellement dit? » Les théories du complot nous font douter de la vérité et de la parole de Dieu. Les théories du complot nous font ajouter des éléments non bibliques à la fois. On lui dit « C'est son ange. » C'est quoi cet enseignement-là « C'est son ange? » Les apôtres n'ont jamais enseigné que tu avais un ange personnel, gardien, ou c'est ton fantôme. Les commentateurs vont dire « On ne comprend pas, l'Église est tellement épuisée qu'elle commence à croire toutes sortes de choses. » Et on le voit présentement. Tout le monde est tellement fatigué qu'on contamine la simplicité de la bonne nouvelle de Jésus avec toutes sortes de croyances extérieures. Par exemple, ma femme prend soin de ma santé. Quelquefois, ma femme me demande « Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? » Je dois confesser que j'ai eu une rechute dernièrement. Je mange beaucoup de fast-food. Je sais que ça ne paraît pas, mais je mange beaucoup de fast-food. Et je ne veux pas que ma femme, pas qu'elle me chicane, mais les maris, vous comprenez, c'est compliqué. Donc, quand ma femme me demande ce que j'ai mangé, si je sais que j'ai été au McDonald's, je vais dire « J'ai mangé un repas avec de la salade, des oignons, il y avait des tomates. » En fait, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la vraie vérité. Voyez-vous, on parle, on dit « C'est son ange. » La Bible parle d'ange, mais pas comme ça. Ce qu'on voit présentement dans ces théories, c'est qu'on met des ingrédients bibliques, mais ce n'est pas la parole. C'est du fast-food, c'est de la malbouffe spirituelle. Et dans ces temps difficiles, nous avons besoin du steak, du filet mignon de la parole de Dieu, pas de la poutine des complots. Les théories du complot nous font oublier qui est Dieu. L'Église, lorsque Pierre, finalement, apparaît, lorsque Pierre rentre, on est stupéfait, on est surpris. C'est intéressant parce que dans Acte 5-19, Pierre a déjà été, c'est la troisième fois que Pierre est arrêté, puis Pierre en prison, Dieu l'a délivré. Dieu est le Dieu du surnaturel. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça encore? Je veux répéter à tout le monde l'Église de Portail, peu importe la saison dans laquelle on est, Dieu demeure Dieu, Dieu est le Dieu du miracle, Dieu est le Dieu qui répond à la prière, Dieu est le Dieu du surnaturel, Dieu est encore tout-puissant. Et quelquefois, les crises nous font oublier qui est Dieu. Et cette Église qui a vu la puissance de Dieu, est stupéfait lorsqu'elle voit la puissance de Dieu. On priait pour ça, mais on ne s'attendait pas à ça. Les chrétiens, on est comme ça. On prie Dieu avec foi, puis on est surpris quand Dieu nous exhauste. C'est important, frères et sœurs, dans ces moments, de comprendre et de revenir à qui Dieu est. Petite parenthèse, tous les chrétiens croient à la prière, mais peu de chrétiens croient au Dieu qui répond vraiment à la prière. Je pense que tous les chrétiens prient. cette Église priait. Elle priait, mais ça n'attendait pas à avoir l'exaucement. Beaucoup de chrétiens ont prié parce que c'est la chose à faire, mais notre foi devient fatiguée. Donc, on a la pratique, mais on manque de foi. Je veux t'encourager, Église, ce matin, alors qu'on voit la prière. Crois vraiment que Dieu t'entend vraiment, qu'il aime vraiment t'exaucer, puis Dieu a vraiment la capacité d'agir puissamment dans ta vie. Donc, la foi triomphe des complots, et je parle des complots, mais je parle de l'ensemble des épreuves. Ce qui nous permet de passer au travers les difficultés de la vie, c'est notre foi en Jésus. Je continue. Verset 18 à 23, j'ai presque terminé. Quand il fit jour une grande agitation parmi les soldats, qui était donc devenu Pierre, Hérode le fit rechercher, mais il ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Il était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ceux-ci n'ont comme un accord, vinrent le trouver. Après avoir persuadé Blastos, le chambelan du roi, ils demandèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'est assis à la tribune et les haranguait. Tandis que le peuple criait, ce n'est pas la voix d'un être humain, c'est la voix de Dieu. À l'instant même, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et rongé par des verres, il expira. Je vais se poser la question, pourquoi ce récit-là se retrouve dans les actes des apôtres? Encore une fois, Dieu veut démontrer sa seigneurie dans les complots, sa seigneurie dans tout ce qui peut prendre place dans notre monde. Et ce qu'on voit ici, alors que Hérode va haranguer la foule, c'est-à-dire, il va la pomper et on va dire « Wow! Il est tellement populaire, on va dire que c'est la voix de Dieu. » Un des principes importants pour nous, frères et sœurs, ce matin, c'est que la voix de Dieu n'est pas dans les idéologies sociopolitiques païennes. Je le répète. La voix de Dieu n'est pas dans les idéologies sociopolitiques païennes. Pardonnez-moi, je sais que la phrase n'est pas très, très comme « Ouh! » inspirante, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous emmène à ça. La voix de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu n'est pas dans les idéologies, n'est pas dans les systèmes de croyances sociopolitiques, les systèmes de croyances avec un agenda politique ou social, terrestre, païenne, non-chrétienne. La voix de Dieu n'est pas à l'extérieur de l'Église. Dieu ne parle pas au travers les non-chrétiens. Dieu ne parle pas au travers les chrétiens qui contaminent l'Évangile avec un agenda politique de droite ou de gauche. Dernièrement, il y avait un pasteur qui est pris dans toutes ces croyances-là. Vous savez, selon moi, au Québec, c'est 1 % des pasteurs, on en entend beaucoup parler, mes frères et sœurs, 99 % des pasteurs des Églises pourraient dire « Amène au message que je te prêche ce matin, humblement. » Il y a un pasteur et je lui disais « Mais frère, parce qu'il parlait de tout ce qui se prend en place et qu'il faut faire ça. Frère, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de prêcher la politique? Est-ce que c'est trop demander à un homme de Dieu d'être seulement un ambassadeur de Christ, de juste prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Jésus? » Sa réponse, c'est « En temps normal, oui, mais pas maintenant. » Honnêtement, mon cœur était complètement brisé. Des pasteurs ont cessé d'être des ambassadeurs de Christ pour être des ambassadeurs d'idéologies païennes qu'on va christianiser. C'est Spurgeon qui disait « Si Dieu t'appelle à être un pasteur, ne t'abaisse pas devenir un roi. » Wow, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'un pasteur est plus important qu'un roi? Non, ça veut dire que si Dieu t'appelle à être un pasteur, un prédicateur, un chrétien, un ambassadeur de Christ, ne t'abaisse pas à représenter autre chose que le nom de Jésus. Et alors que toutes sortes de théories du complot circulent, on voit sur les réseaux sociaux et dans les églises des chrétiens qui vont dire « Ça, c'est la voix de Dieu. » Comme on disait « Hérode, c'est la voix de Dieu. » Exactement la même chose. C'est la voix de Dieu. Je vais m'adresser aux membres du portail. Frère, sœur, quand tu es un membre du portail, tu es toujours un ambassadeur de Jésus, un ambassadeur de l'Église. Sur les réseaux sociaux, prends garde à ce que tu likes, à ce que tu partages. Parce que lorsque tu le fais, ce que tu dis en tant que chrétien, ça, c'est la voix de Dieu. Tu ne peux pas partager la voix païenne et la voix chrétienne. Donc, frère, sœur, juste t'encourager à être prudent. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas d'opinion? Non, non. Juste assure-toi que tes convictions sociopolitiques soient toujours remplies de grâce et glorifient toujours la bonne nouvelle de Jésus. Fais attention parce qu'à chaque fois qu'un chrétien partage quelque chose, commande positivement quelque chose, tu déclares que c'est la voix de Dieu. Et lorsque tu déclare que quelque chose est la voix de Dieu qui n'est pas la voix de Dieu, le jugement de Dieu vient. Dieu est sérieux avec sa parole. Dieu est sérieux avec son nom. Faisons attention également de ne pas ajouter à la bonne nouvelle de Jésus toutes sortes d'éléments étrangers. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse 22 que quiconque ajoutera à l'Évangile, Dieu va ajouter au jugement de sa vie. Donc, c'est important, ce n'est pas anodin. Et un des problèmes d'erreur d'alors qu'on dit c'est la voix de Dieu, c'est qu'il s'est fait Dieu et est-ce que tu sais c'est quoi le véritable complot présentement de cette pandémie 2020? Je vais te dire c'est quoi le véritable complot. La Bible a dit de prendre garde contre les manigances du diable. C'est que le diable a comploté et a amené des frères et des sœurs à faire de leur théorie, de leur croyance sociopolitique, de leur complot. Le diable les a amenés à en faire une idole qui a pris la place de Jésus. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens sur leur conviction conspirationniste qui divorcent, qui divisent des églises, qui déchirent des familles. Frères, sœurs, amis, est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Si c'est la parole de Dieu, comment ça se fait que le fruit est destruction, mort, ravage, carnage? On voit ici des gens qui disent c'est la voix de Dieu et ce n'était pas la voix de Dieu. N'importe qui sur les réseaux sociaux ou n'importe qui peut dire moi je parle c'est la voix de Dieu. La Bible t'appelle à avoir le discernement. Vous savez, il y a un don, un Corinthien 12 nous parle du discernement des esprits. C'est-à-dire que c'est quoi le discernement? Vous savez, en passant, des gens disent discerner la vérité. On ne discerne pas la vérité, on connaît la vérité. Le discernement spirituel, c'est lorsque tu entends une prédication, comme ce matin. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi devrait te donner le discernement pour savoir est-ce que cet enseignement est divin, humain ou malin? Est-ce que Pasteur Gaeta, la parole qu'il prêche, son enseignement, son message, est-ce qu'il est humain, divin ou malin? Tout ce que tu entends sur les réseaux sociaux, le Saint-Esprit devrait t'amener à être capable de juger. Et il y a des gens qui ont une Bible en même et ce qu'il prêche, c'est malin. C'est humain. Fait-il à ça parce qu'on voit ici Dieu frappe Hérode. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Je termine là-dessus. Dieu va dire par la bouche du prophète Esaïe, je suis l'éternel Dieu, c'est mon nom et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Un des drames des derniers mois, c'est que les chrétiens ont donné gloire à toutes sortes de choses, toutes sortes de gens. Dieu est tanné d'entendre les chrétiens parler de Donald Trump. Dieu est tanné d'entendre les chrétiens parler de Joe Biden. Dieu est tanné d'entendre les chrétiens critiquer le go. Dieu est tanné d'entendre les chrétiens châler contre Trudeau. Dieu est tanné que le nom qui se retrouve le plus dans la bouche des chrétiens ou qui est plus écrit sur les réseaux sociaux, c'est Trump, Biden, Legault et Trudeau et ce n'est pas le beau nom de Jésus. Frères, sœurs, je t'encourage simplement. Donne-nous gloire à Dieu et seulement à Dieu. Jésus, notre plus grand trésor, Jésus, la plus grande des merveilles, Jésus, notre cause, Jésus, notre parti politique, Jésus, notre président, Jésus, notre roi, Jésus, notre maître, Jésus, notre tout, il est notre vocation, notre ambition, notre aspiration. C'est ce qu'Acte XII est en train de nous dire. Et je termine avec ce petit verset. Cependant, malgré les complots, les conspirations, la parole du Seigneur se répandait et progressait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur service en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Et je termine en disant, aucun complot ne peut empêcher l'œuvre de Jésus de progresser. Dans cette pandémie, alors qu'on est presque huit, neuf mois sans culte, sans réunion, la semaine dernière, au portail, nous avons baptisé trente-et-une personnes. Vous savez, souvent, on peut perdre la perspective, mais l'œuvre de Jésus continue. Il y a des gens qui viennent à Jésus durant cette pandémie. Il y a des gens qui s'accrochent à Jésus durant cette pandémie. Il y a des gens qui se sont fait baptiser pour Jésus durant cette pandémie. La semaine prochaine, on va vous présenter, vraiment, on a une réunion spéciale pour vous en ligne. On va vous présenter ces baptêmes. Mais l'œuvre de Jésus continue. Tout a toujours rapport avec Jésus. Ce n'est pas un slogan, c'est la réalité. Frères, sœurs, mettons Jésus au centre. Frères, sœurs, peut-être, as-tu été attiré, entraîné à tout vent de doctrines par toutes sortes d'idéologies. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Ça ne vaut pas la peine. Reviens à Jésus. Tout ça va passer. Jésus va rester. Jésus est le seul qui va rester. Tout va passer. La parole de Dieu va rester. Tout va passer. La bonne nouvelle de la grâce va rester. Mon ami, reviens à Jésus.